Pour revenir sur l'affiche, pour vous, ce n'est pas un match si spécial que ça, vous avez fait plusieurs clubs, vous ne le prenez pas particulièrement ce match-là ? De retourner là-bas et tout ? Non, 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 j'y suis déjà retourné, je sais que je suis toujours bien reçu, il y a un amour réciproque, on va dire. Maintenant, là où il est important ce match, c'est que j'ai envie d'enchaîner, on a tous envie d'enchaîner après notre prestation de Grenoble, et on sait qu'on a, c'est presque une chance pour nous, une équipe qui est dans les… Aujourd'hui, c'est le championnat s'arrête, ils sont en Ligue 1, le Paris FC, donc on a cette équipe de haut de tableau à jouer et c'est un super challenge. Alors comme vous l'avez dit, vous avez envie d'enchaîner, mais aussi vous avez un adversaire de taille, c'est un déplacement très périlleux quand même. C'est un déplacement qu'il faut faire, tout le monde doit jouer deux fois contre le Paris FC, nous aussi, voilà. Et la Ligue 2, quand même, cette année, elle le prouve encore, on se rend compte que tout le monde peut gêner tout le monde. Voilà, donc si tout le monde peut gêner tout le monde, il y a des possibilités qu'on gêne aussi ces équipes du Paris FC. Pour ça, il faudra qu'on soit performant dans tous les domaines, voilà, augmenter encore le curseur. C'est ce qu'on fait, je trouve, match après match, il faut encore l'augmenter pour pouvoir gêner cette équipe. Justement, au niveau du contenu, sur quoi vous voulez enchaîner ? Qu'est-ce qui vous a plu, que vous voulez rééditer au Paris FC ? Je trouvais des choses intéressantes sur le match de Grenoble. On a réussi à peu concéder en se créant quand même des occasions, on a augmenté notre possession de balles. Tout ça, c'est un travail qu'on fait au jour le jour maintenant. Encore une fois, la différence, c'est que le Paris FC, c'est une équipe du haut du tableau. Donc, voilà, il faut encore, dans tous ces domaines-là, être encore un peu plus précis, puis rajouter deux, trois éléments qu'on a identifiés chez nous, mais qu'on garde pour nous. Oui, bien sûr. Au niveau de la composition du groupe, si on l'a dévoilé aujourd'hui, est-ce que vous avez des blessés, des suspendus ? Pas plus que ce qu'on avait en termes de blessés, c'est-à-dire que les blessés restent blessés. On récupère Sangaré, qui est rentré de la canne, qui peut aussi postuler à rentrer dans le groupe. Il a repris l'entraînement, là ? Oui, il était là tout à l'heure. Donc, il s'entraîne avec nous, il a fait une très belle canne, c'est quelqu'un qui est évidemment enfant. Voilà, donc c'est un groupe qui a bien travaillé cette semaine, qui a été au complet. Il s'est bien préparé pour essayer de faire ce gros match. Par rapport au recrut de cet hiver, est-ce qu'on a vu Issa rentrer sa vie ? Il a fait une bonne entrée, je sens, avec le pas décisif. Comment se passe leur adaptation avec aussi la place Soko, qui n'était pas qualifiée ? Est-ce qu'il revient bien aussi ? Comment se passe l'intégration ? Échec Savalé aussi, oui. Bien, vraiment bien. C'est des bons garçons, les trois ont envie de jouer, mais ils tombent aussi sur un bon groupe. La concurrence scène. La concurrence scène, ils ont été accueillis dans le vestiaire, évidemment, comme il se doit. Le club est familial. Moi-même, j'ai été accueilli il n'y a pas si longtemps. J'ai trouvé qu'on m'avait vite intégré, que ce soit chez les joueurs, le personnel administratif, le staff et les dirigeants. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, je trouve que ça va très vite. La preuve, Issa, quand il est rentré, il a fait cette passe-dé. Puis, Shaq a fait un bon match aussi, parce que les garçons sont bien. Donc, ça se passe bien. Pour Alpha, c'est un peu plus long, parce qu'il revenait de blessure et qu'on est en train de le préparer. Voilà, Alpha ne rentrera pas dans le groupe ce week-end, mais on est en train de le préparer pour le week-end prochain. Ça va te faire bizarre de retourner là-bas dans le camp d'en face ou pas spécialement ? Non, moi, aujourd'hui, je suis à QRM. Je me bats pour QRM. Après, en plus, ce n'est pas la première fois que je suis contre eux. Mais je sais que j'ai joué là-bas, mais je ne suis pas là-bas. Je suis ici, donc je vais me battre ici. Est-ce qu'il y a quand même des joueurs que tu connais, qui étaient en équipe de jeunes avec toi là-bas, qui sont aujourd'hui en équipe première ? Franchement, il n'y en a qu'un seul avec qui j'ai évolué. C'est Axel Bamba, c'est le seul. Non, c'est le seul. Tu t'attends à quoi, par contre, au niveau du contenu ? Comme on l'a dit avec votre coach, vous avez besoin d'enchaîner. Mais c'est une grosse équipe, un gros déplacement pour vous. Ça va forcément être difficile ? Tous les matchs sont difficiles. Chaque match a son histoire. Nous, on sait, on a travaillé la semaine. On sait que ça ne va pas être facile, mais on va aller là-bas, on va se donner à fond et on va essayer de revenir avec un résultat. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la victoire face à Grenoble ? C'est une belle chose, parce qu'on était dans une spirale négative. On a coupé les mots-régés, on va dire. On a gagné le match. Et il va falloir continuer dans cette lancée-là. D'accord. Avant, c'est bon. Une question, s'il vous plaît. On a joué défenseur central samedi contre Grenoble. Est-ce que c'est un poste où c'était exceptionnel ou vous pouvez vous installer à la long terme ? J'ai déjà joué ce poste-là auparavant, un peu plus tôt dans la saison avec le coach. Et moi, ça ne me dérange pas. Je suis au service de l'équipe, vous savez. Moi, quand on me mette là ou là, tant que c'est pour le bien de l'équipe, j'y vais avec grand plaisir. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Ok, super, merci. Juste pour venir là-dessus, du coup, quelles sont les principales difficultés d'adaptation que tu rencontres quand tu changes de poste comme ça ? C'est-à-dire ? Quelles sont les exigences vraiment différentes entre les deux postes ? Qu'est-ce que tu dois changer dans ta manière de jouer ? Moi, déjà, quand je joue défenseur, je pense qu'il faut être plus concentré. Il faut être plus concentré et... Déjà, il faut être plus concentré. Moi, par rapport à mon gabarit, on va dire que je dois faire attention à la profondeur. Oui. Faire attention à la profondeur et après, avec l'aide de mes coéquipiers, avec la communication, c'est beaucoup plus simple. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.